Musique Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo où je vais vous parler des troubles du comportement alimentaire que j'ai pu avoir il y a quelques années. Comment je m'en suis sortie ? Si j'ai décidé de faire cette vidéo, c'est parce que de nombreuses filles, surtout, m'envoient des messages sur Instagram pour me poser des questions assez particulières sur mes vidéos une journée dans mon assiette. C'est vraiment des questions de personnes qui se prennent beaucoup la tête avec l'alimentation et ça me fait beaucoup penser à moi lorsque j'avais des troubles du comportement alimentaire. Ou alors pas mal de personnes aussi viennent me voir pour me demander comment est-ce que je fais pour manger une glace sans culpabiliser. Donc je me suis dit que vu que moi aussi je suis passée par là, ça pourrait peut-être aider certaines personnes à d'écouter un petit peu quels étaient mes troubles du comportement alimentaire et surtout comment est-ce que j'ai réussi à m'en sortir et aujourd'hui avoir une relation totalement saine avec mon alimentation. Donc tout d'abord je vais vous expliquer comment j'ai pu développer des troubles du comportement alimentaire et puis bien sûr ensuite qu'est-ce qui a fait que je n'en ai plus aujourd'hui. Pour info j'ai 24 ans, cette info vous permettra de vous resituer un petit peu mieux par rapport à l'histoire que je vais raconter quoi. Donc tout a commencé quand j'avais 17 ans. A ce moment-là j'étais très très complexée par mon corps, j'étais à la limite du surpoids, je ne faisais pas de sport et je ne mangeais pas du tout équilibré. Ce qui fait que j'avais le physique que j'avais et j'étais très complexée par ça. Je rêvais de maigrir et parfois j'essayais, parfois j'étais motivée mais je ne savais absolument pas comment faire. Je ne voulais pas me faire aider, ce qui est une erreur quand on n'y connaît rien parce qu'après on risque de faire n'importe quoi. Donc ce que j'ai fait. Donc ce qui se passait à ce moment-là quand je voulais maigrir c'est que je me disais bon allez je vais jouer à Just Dance tous les jours pendant 45 minutes. Donc je suis bien et tout, donc j'avais vraiment l'impression de brûler du gras et tout. Mais au bout de trois jours je me pesais, je perdais rien donc j'abandonnais. Je me disais ça marche pas, j'abandonne. Ou alors parfois au lieu de manger pain, beurre, chocolat, au goûter je me disais je vais manger une pomme. Le lendemain je me pesais, j'avais rien perdu donc je me disais ça marche pas et j'abandonnais. Voilà je ne savais absolument pas comment perdre du poids comme vous pouvez le voir. Mais un jour j'ai eu un déclic, en fait il y avait beaucoup de pages Facebook qui se créaient sur la perte de poids. Ces pages s'intitulaient deux semaines pour avoir un corps de rêve. Souvent c'était des pages comme ça et donc sur ces pages il y avait énormément de photos de filles dont je trouvais le corps magnifique. En général c'était des filles très maigres. J'avais vraiment envie de ressembler à ça en fait. Il y avait aussi beaucoup de conseils pour maigrir, des conseils complètement désastreux. Du genre pas de féculents le soir, ne mangez surtout pas après une séance de sport sinon vous allez reprendre tout le gras que vous allez brûler. Vraiment c'est des conseils qui n'ont aucun sens. Mais vu que je n'y connaissais rien forcément j'y croyais. Et je me suis dit je vais appliquer ces conseils, je vais avoir un physique comme ce qu'il y a en photo sur ces pages. Et j'étais extrêmement motivée et là je me suis mise vraiment sérieusement. J'ai décidé de faire du sport donc ça c'est une très bonne résolution. Après j'avais décidé du jour au lendemain vraiment de faire du sport tous les jours pendant au moins une heure. Donc je faisais 20 km de vélo tous les jours après les cours. Alors j'appréciais beaucoup faire ça en plus, j'y prenais beaucoup de plaisir parce que c'était genre en avril donc il commençait à faire beau et tout. Donc c'était vraiment très très agréable de faire ça. Mais côté alimentation, là c'est là que j'ai vraiment fait n'importe quoi. Je savais qu'on devait en moyenne manger 2000 calories par jour. Mais je me suis dit je vais réduire de moitié c'est à dire que je vais manger 1000 calories par jour. Je ne savais pas que ce n'était pas bien de faire ça. Je pensais que c'était logique de faire comme ça et donc je me suis dit je vais compter mes calories et je ne vais pas en manger plus de 1000. Donc je faisais une heure de sport tous les jours et je mangeais moins de 1000 calories par jour. Donc forcément j'ai perdu du poids assez vite. Je perdais 1 kg par semaine et au bout de 2 mois et demi à peu près j'ai perdu 10 kg. Je suis passée de 60 kg à 50 kg et 50 kg c'était l'objectif que je m'étais donné. Donc j'étais très très contente d'avoir atteint cet objectif. Alors j'ai parlé de manger moins de 1000 calories par jour. Bien sûr ne faites pas ça. Surtout ne faites pas ça. Certes vous faites ça vous allez perdre du poids très vite. Mais vous allez voir les conséquences que ça engendrait derrière pour moi. Vous n'avez pas envie que ça vous arrive. Donc ne faites surtout pas ça s'il vous plaît. Donc j'ai atteint les 50 kg. J'étais très contente d'avoir atteint mon objectif. J'étais beaucoup mieux dans ma peau. Mais j'avais trop peur de reprendre mon poids. Et je me suis dit je vais perdre encore on va voir si je peux être en dessous de 50 kg. Et je me suis dit faudrait que je fasse 48 kg comme ça si un jour je suis amenée à manger un repas plus gras. Mais du coup je ne dépasserai pas mon objectif de 50 kg. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Mais je me suis dit je vais continuer à perdre. De toute façon je ne savais pas quoi faire. Je ne voulais pas reprendre donc je ne voulais pas changer mon alimentation. Et je me suis dit tant que je perds du poids je continue quoi. Et puis en plus mes parents ils me disaient ouais c'est cool tu as atteint ton objectif. Par contre me rassure-nous tu ne vas pas chercher à perdre plus. Je leur disais non non ne vous inquiétez pas je reste à 50 kg. Ce serait n'importe quoi que je fasse moins de 50 kg. Alors qu'en fait je savais très bien que je voulais faire moins de 50 kg. Et atteindre 48 kg. Mais ça du coup je ne leur disais pas. Je le faisais en cachette. Donc déjà à partir de ce moment là il y a un problème. J'ai quand même un petit peu conscience que ce n'est pas bien. Non mais je vais le faire quand même mais du coup je vais le cacher. Et donc j'ai atteint 48 kg. Donc là je ne perdais plus 1 kg par semaine. Là mon métabolisme était vraiment à plat. Forcément le métabolisme s'adapte au bout d'un moment. Ce qui fait qu'il tournait au ralenti. Et donc je perdais du poids beaucoup moins vite. Donc j'ai dû mettre un mois ou deux pour atteindre 48 kg. Mais du coup c'était mon mode de vie en fait. De manger moins de 1000 calories par jour. Et faire une heure de sport tous les jours. Je continuais en fait. Je n'avais pas arrêté de faire ça. Et donc une journée type dans mon assiette c'était... Alors le matin ça allait. Je mangeais un petit déj plutôt équilibré. Des céréales, un yaourt, un fruit. Mais le midi pas de féculents. Alors des crudités ou des légumes. Et des protéines ça dépendait des fois. En fait je m'étais donné comme règle de ne pas manger d'aliments. Qui faisaient plus de 100 calories au 100 g. La plupart des viandes font plus de 100 calories pour 100 g du coup. Très souvent je ne mangeais pas de viande, de poisson ou quoi. Au déjeuner je mangeais juste des crudités. L'après-midi mon goûter c'était un jus de citron. Parce qu'apparemment ça boit les graisses. Et le soir c'était une soupe. Je prenais une soupe en briques individuelle. Je versais ça dans un mug. Je me faisais réchauffer ça au micro-ondes. Et c'était mon dîner. Donc voilà. Super ambiance. C'était ça mes journées type. Avec bien sûr une heure de sport. Et ce qui se passait aussi c'est que je suis devenue vraiment obsédée par mon poids. J'avais trop peur de reprendre du poids. Donc je me pesais tous les jours. Lorsque j'étais en perte de poids je ne me pesais qu'une seule fois par semaine. A partir du moment où j'ai atteint mon objectif je me pesais vraiment tous les jours pour vérifier que je ne reprenne pas de poids. Et si j'avais le malheur de prendre 100 g ou 200 g. Du coup je réduisais encore mes calories sur la journée. Et où je faisais plus de sport. J'étais même rendue à un stade où je me pesais plusieurs fois dans la journée. J'avais bien sûr mon poids du matin à jeun etc. qui était le plus bas. Mais si par exemple je me pesais l'après-midi et que j'avais pris quelques grammes. Ce qui est complètement normal dans une journée de prendre un peu de poids parce qu'on mange. Donc on rajoute de la masse dans le corps. Ce qui fait qu'on rajoute des grammes sur la balance. Ce qui est normal en fait. Quand je voyais que je prenais quelques grammes parce que j'avais mangé ou quoi. Bah je cherchais à les perdre tout de suite. Donc je n'allais pas me faire vomir. Déjà je ne me suis jamais fait vomir. Donc déjà voilà. Par contre je cherchais quand même à perdre ce poids là. Donc pour ça quoi pendant une heure je buvais un max. Je buvais genre une bouteille d'eau entière voire plus en une heure. Pour ensuite aller aux toilettes tout évacuer. Et du coup perdre quelques grammes sur la balance. A quoi ça sert je ne sais pas. Ou alors j'allais faire 30 minutes une heure de course à pied en plein cagnard. Pour transpirer un max. Me déshydrater. Et donc perdre quelques grammes sur la balance. Voilà je faisais ça très très régulièrement. Il faut vraiment avoir un pète au casque pour faire ça. Parce que c'est tout à fait normal d'avoir un poids qui varie tout au long de la journée. Et même tout au long de la semaine en fait. Mais j'avais tellement tellement peur de reprendre du poids que dès que je voyais mon poids monter. Je faisais en sorte de perdre ces quelques grammes pris. Et je me pesais vraiment tout le temps pour être sûre de ne pas prendre. J'étais vraiment obsédée, obsédée, obsédée par mon poids. Donc à cette époque là je rappelle que j'avais 17-18 ans. Donc bien sûr je m'isolais beaucoup. Parce que j'avais peur de la nourriture. J'avais peur de ne pas contrôler ce que je mangeais. Donc je n'aimais pas sortir avec mes amis. Quand je pouvais l'éviter je le faisais. Ou avec ma famille, repas de famille etc. Quand je pouvais l'éviter je le faisais. Et je restais chez moi avec mon mug de soupe. Mais au bout d'un moment, forcément ce n'est pas vivable d'être comme ça. Mon corps a commencé à me le faire comprendre au bout de plusieurs mois. C'est à dire que je commençais à avoir des espèces d'étourdissements. Avoir des étoiles. Et faire des mini-malaises. Alors au début ça arrivait genre une fois par semaine. Après plusieurs fois par semaine. Après tous les jours. Et après deux, trois fois par jour. Et en fait c'est genre de mini-malaise. Ouais c'est comme si en fait tu étais étourdi. Comment décrire ça ? Par exemple, je suis chez moi ou je suis au lycée. Je me déplace d'un point A à un point B. Et d'un coup je ne sais pas, je vois tout blanc. Je vois plein d'étoiles. Du coup ce que je fais c'est que je me rattrapais sur un truc. Je respirais deux, trois coups. Et j'attendais de reprendre mes esprits pour ensuite continuer ma vie. Donc quand ça t'arrive plusieurs fois par jour, au bout d'un moment tu te dis quelque chose qui cloche quoi. Et à un moment donné ça m'est arrivé devant mes parents. Vraiment ça ne m'alertait pas. Je continuais ma vie. Je ne me disais pas, il faut que je mange plus en fait parce que je suis en train de faire n'importe quoi. Non non, je continuais ma vie. Je continuais à manger très très peu et à faire beaucoup de sport. Mais à un moment donné ça m'est arrivé devant mes parents. Et là ils m'ont dit, Marco tu vas arrêter tes conneries et tu vas bouffer en fait. Et là ouais, là ça m'a alertée et je me suis dit que oui, il fallait que je mange plus. Ça me faisait très peur par contre parce que j'avais vraiment trop trop peur de reprendre du poids. À ce moment là il y a un truc qui tombait très bien, c'est que je partais deux semaines aux Etats-Unis avec le lycée. Je commençais à avoir conscience que j'avais des gros problèmes avec l'alimentation parce que je ne mangeais jamais comme les gens. J'étais très frustrée. J'enviais les autres par rapport à ce qu'ils pouvaient manger et moi ce que je ne pouvais pas manger. Et donc je suis partie deux semaines aux Etats-Unis avec le lycée. Et je n'avais vraiment pas envie que ma relation avec la nourriture me gâche mon séjour. Donc je me suis dit, voilà je ne vais pas me peser de toute façon pendant deux semaines parce que je n'aurai pas de balance. Surtout je ne veux pas gâcher mon voyage parce que j'ai peur de la nourriture. Et du coup je me suis dit, je vais lâcher prise. Donc j'ai essayé de lâcher prise un max. Alors j'étais toujours un peu dans la retenue, c'est-à-dire que lorsque les gens se prenaient des gros burgers et tout, moi je me prenais une salade. Mais voilà, j'ai aussi mangé plusieurs fois des burgers. Je prenais des snacks avec les autres. Je lui fais quand même beaucoup plaisir et j'ai passé un super séjour, un super moment où je ne me pesais pas. Donc je ne pensais pas à mon poids. Et au niveau de l'alimentation, je me faisais plaisir. Alors au fond de moi, il y avait quand même de la culpabilité et de la peur de grossir. Mais j'étais avec mes amis et on s'amusait super bien. Et j'avais l'impression de revivre. Franchement, j'avais l'impression de revivre. Malgré des petites voix dans ma tête qui me disaient, putain, tu vas prendre 10 kilos, tu vas gâcher tous les efforts que tu as fait, etc. Au final, j'ai réussi à bien profiter et donc à reprendre goût à la nourriture. Et quand je suis rentrée, là, je me suis pesée. J'avais énormément appréhendé ce moment. Et j'avais pris 2 kilos. Franchement, ça allait. Parce que j'ai été persuadée d'avoir pris au moins 5 kilos. J'avais pris que 2 kilos. Donc j'avais atteint 50 kilos. Ça y est, je faisais plus moins de 50 kilos. Donc dans ma tête, je me suis dit, ouf, heureusement que j'étais descendue à 48 kilos. J'étais vraiment obsédée par mon poids. Parce qu'on s'en fout, en vrai, du chiffre qu'on fait dans la balance. Enfin, aujourd'hui, je m'en fous. Mais à l'époque, franchement, c'était quelque chose, quoi. Mais du coup, quand je suis rentrée, j'ai repris, on va dire, quelques vieilles mauvaises habitudes. Comme arrêter de manger des féculents, des trucs comme ça. Mais je lâchais un petit peu plus prise avec la nourriture. C'est-à-dire que lorsque je sortais, voir de la famille, des trucs comme ça. J'étais plus dans la retenue. En fait, comment dire, j'étais plus du tout dans la retenue. Je me disais, je vais me faire plaisir. Je ne vais pas me restreindre. Mais le problème, c'est que quand je me disais, je vais me faire plaisir, c'était tout ou rien. Soit je me disais, je vais me faire plaisir. Mais dans ces cas, je mangeais vraiment à me rendre malade. Je ne pouvais pas m'arrêter de manger. Tant qu'il y avait de la bouffe devant moi, même si j'avais très mal au ventre, je ne pouvais pas m'arrêter. Soit je mangeais ma soupe. Genre vraiment, c'était tout ou rien. Et du coup, quand je sortais et que j'avais un repas de famille, vraiment, je me goinfrais. Mais comme pas possible. Et le reste de la semaine, par contre, je me restreignais énormément. En faisant ça, j'avais tendance à prendre du poids. Reperde, je n'y arrivais plus du tout. De toute façon, mon métabolisme était à plat. Et j'avais développé des espèces de compulsions alimentaires où parfois je mangeais et je ne pouvais pas m'arrêter. Je ne vais pas appeler ça des crises de boulimie. Parce que la boulimie, c'est vraiment une maladie qui doit être diagnostiquée. Moi, je n'ai pas été diagnostiquée boulimique. La boulimie, c'est vraiment un autre level. Moi, c'était vraiment juste en repas de famille où je ne pouvais vraiment pas m'arrêter de manger. Je compulsais énormément sur la nourriture qu'il y avait sur la table. Donc voilà, j'avais toujours un problème avec mon poids. Je recommençais à complexer sur mon corps parce que forcément, j'avais repris un peu mon poids qui remontait. Me complexait beaucoup et j'étais très frustrée avec la nourriture. Enfin vraiment, ce n'était pas la meilleure époque de ma vie. Et vers 18-19 ans, j'ai un peu changé, on va dire. Les choses qui me motivaient un petit peu. Déjà, j'ai créé un compte Instagram pour pouvoir me motiver. Je suivais des trucs de bouffer le fille, des trucs comme ça. J'ai aussi découvert des femmes qui faisaient de la musculation. Et leur corps, je le trouvais vraiment très très beau. Donc rien à voir avec les physiques maigres que je voyais sur les pages Facebook. Là, c'était vraiment des physiques musclées. Ce n'était pas genre des filles qui avaient des gros tailles gapes ou quoi. Pas du tout. Je trouvais ça vraiment beau et je me suis dit, je veux ça ! Je veux ça ! Et je me suis mise à la musculation. Et en plus, la musculation, j'aimais ça beaucoup plus que faire de la course à pied tous les jours. J'étais trop contente d'avoir trouvé un sport qui me plaise énormément et d'y aller par plaisir et non par contrainte. Je ne prenais pas plaisir à courir tous les jours. C'était vraiment sous la contrainte et la peur de prendre du poids. Et à force de suivre des filles musclées sur Instagram, j'ai un peu changé d'objectif. Plutôt que de viser un physique maigre, de rêver de taille gap, etc. Je rêvais plutôt de physique plus fort, avec des cuisses plus fortes, etc. Mais j'avais toujours un problème avec mon poids. C'est-à-dire que mon poids m'empêchait clairement de progresser. A force de me renseigner sur la musculation, je comprenais bien que c'est pas en mangeant trois feuilles de salade que t'atteins tes objectifs en musculation. Pour récupérer et nourrir ton muscle, il faut manger. Mais j'avais toujours un problème avec mon poids. C'est-à-dire que je n'acceptais pas voir mon poids monter. Ce qui est très contradictoire quand on se met à la muscu. Parce que quand on prend du muscle, forcément on prend un petit peu de poids. Mais à cette époque-là, je suivais, j'adorais regarder les vidéos, enfin les vlogs de Grace Feeds UK. Et à l'époque où je la regardais, elle n'était pas aussi connue qu'aujourd'hui. Elle a eu genre 10 000 abonnés sur sa chaîne YouTube. Et j'adorais suivre ses vlogs. Et elle motivait beaucoup cette fille. Et à un moment, dans un vlog, elle parlait du fait qu'elle faisait une prise de masse. Et que ça l'aidait en fait à avoir une meilleure relation avec la nourriture. Et à arrêter de se focus sur son poids. C'est clairement les problèmes que j'avais. Donc j'ai décidé de faire pareil, une prise de masse. Donc je me suis organisé tout mon truc. Je me suis fait tout un programme alimentaire qui durait plusieurs mois. Et en fait, sans le savoir, j'ai fait une reverse diet. Parce qu'en fait, j'augmentais mes calories par palier. J'augmentais mes apports de 100 calories toutes les semaines. Et j'en profitais pour réintroduire des aliments que je m'étais interdits. Donc ça a commencé par manger des féculents le midi. Ensuite, manger des féculents le soir. Manger du chocolat. Manger des sucreries. Enfin des trucs qui me faisaient très très envie. Mais que je ne mangeais pas. Parce que je me l'interdisais. Parfois, je me rappelle, au bout d'un moment, quand j'étais assez haute en calories, je pouvais vraiment me permettre de me faire grave plaisir. Je me rappelle au petit déj, parfois je me faisais des espèces de bagels avec de la mascarpone. Et des oreos. Ça n'avait aucun sens, mais voilà. Ça me permettait de dédiaboliser les aliments gras, les aliments sucrés que je m'interdisais. Avant de commencer cette prise de masse ou reverse diet, je ne sais pas trop comment appeler ça. Je me suis dit, je ne vais pas me peser pendant tout le processus. Pendant plusieurs mois, du coup, je ne vais pas me peser. Parce que je savais que si je me pesais, ça allait me faire échouer. Parce que si je voyais mon poids augmenter de quelques grammes, j'allais tout arrêter. Parce que j'avais trop peur de prendre du poids. Du coup, je me suis dit, je ne me pèse pas. Et donc pendant cette reverse diet, je suis passée genre de 1000 calories à 2000 calories. Sans me peser du tout. Et à la fin, j'appréciais mon corps. J'étais bien dans ma peau. Et pourtant, je ne savais absolument pas combien je pesais. Et c'est là que j'ai compris que le chiffre sur la balance ne veut rien dire. Et ne doit pas déterminer si tu es bien dans ta peau ou pas. C'est juste un chiffre. Quand tu regardes combien tu pèses, tu regardes un chiffre. Tu ne regardes pas ton corps. Et ça, je l'ai compris parce que je n'avais aucune idée de mon poids. Mais j'aimais mon corps. Donc là, à ce moment-là, j'étais quasiment guérie de mon obsession pour la balance. Il y a aussi le fait que j'avais un peu changé d'objectif physique. Plutôt que de viser un physique très maigre, je visais un physique plutôt fort. Un physique musclé. Donc je n'avais pas de taille gap, de trucs comme ça. Mais au final, ne pas avoir de taille gap, ça ne me faisait plus culpabiliser. Et ne pas avoir de taille gap, au final, je trouvais ça plus joli que d'en avoir un. Enfin, sur moi, en tout cas. Donc le fait de changer d'objectif m'a aussi beaucoup aidée à accepter mon corps et à me détacher de la balance. Et bien sûr, le fait de réintroduire des aliments à manger plus pendant cette reverse diet slash prise de masse, ça m'a permis de me réconcilier avec la nourriture. Ça m'a permis de ne plus avoir peur de manger des féculents le midi et le soir. Ça m'a permis de ne plus avoir peur de me faire plaisir. Ça m'a permis de ne plus culpabiliser lorsque je mangeais un petit peu plus gras ou quelque chose de pas healthy en fait. Et donc c'est ça qui m'a permis de sortir de mes troubles du comportement alimentaire. Alors à la fin de tout ça, j'étais pas non plus, comment dire, dans ma tête, j'étais pas non à 100% guérie, mais on va dire à 90%. Mais ça s'est stompé au fil du temps et après plusieurs années de pratique de musculation, et après plusieurs années en arrêtant de me prendre la tête avec l'alimentation, c'est comme ça que j'ai réussi à atteindre mes objectifs. Lorsque je faisais de la musculation et que j'essayais vraiment de ne pas manger beaucoup, d'optimiser entre guillemets un max mon alimentation, en prenant en compte l'index glycémique, à quelle heure il faut manger des protéines, à quelle heure il faut manger son plus gros repas, à quelle heure faire ci, en quelle quantité prendre ça pour que ça soit le plus optimal possible. Je me prenais toujours un petit peu la tête avec mon alimentation pour optimiser mes résultats. Je me prenais plus la tête avec mon poids, mais je me prenais la tête avec des petits détails de l'alimentation. Je me suis pris la tête pendant au moins deux ans, comme ça, après mon passage trouble du comportement alimentaire. Aujourd'hui je ne me prends absolument plus la tête, parce que quand j'ai arrêté de me prendre la tête avec ces petits détails, c'est là en fait que j'ai eu les meilleurs résultats. En fait je me prenais tellement la tête avec l'alimentation. Moi aussi avec mes entraînements de muscul, vraiment j'essayais de faire des trucs... Je sortais un petit peu des bases en termes d'exercice et puis nutrition, je passais finalement à côté de l'essentiel. Aujourd'hui je ne me prends pas du tout la tête. J'ai une alimentation qui est équilibrée, on va dire, à 80-90%. Et en fait, depuis que je ne me prends absolument plus la tête avec l'alimentation, et que je privilégie les bases dans mes entraînements, c'est là que j'ai les meilleurs résultats. Enfin bref, pour revenir vraiment à mes troubles du comportement alimentaire, ce qui m'a permis de m'en sortir, c'est 1, 2, d'arrêter de vouloir être maigre, d'arrêter de me peser. Pour comprendre qu'on peut apprécier son corps sans connaître son poids, donc ce qui montre qu'apprécier son corps et le poids, ce n'est pas spécialement lié. Et remonter mes calories, ce qui me permettait de manger plus, de manger des féculents à chaque repas, de manger des aliments qui me font plaisir, et donc d'arrêter de diaboliser les aliments. Donc voilà pour cette vidéo, il est un peu long, je suis désolée, j'ai beaucoup parlé, mais en tout cas pour les personnes qui souffrent de troubles du comportement alimentaire, et qui se prennent beaucoup la tête avec l'alimentation. J'espère que ça vous aura aidé, alors ça ne remplace absolument pas un suivi psychologique avec quelqu'un qui est spécialisé dans ce domaine-là, bien entendu, ça reste juste mon témoignage. Mais si jamais ça peut aider des personnes, eh bien tant mieux. Donc sur ce, je vous fais de gros gros bisous, et on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo ! Sous-titrage ST' 501